Les enseignements de physiologie animale Bienvenue pour la suite de ces enseignements de physiologie animale en vidéo. Nous sommes dans le quatrième chapitre consacré à l'étude de la physiologie sexuelle mâle. Dans les précédentes vidéos du chapitre 4, je vous ai présenté l'organisation du testicule, puis ensuite son activité de production des spermatozoïdes, et enfin son activité de production d'hormones. Et on a vu le rôle des hormones testiculaires. Cette quatrième partie est une partie intégrative, dans laquelle je vous présenterai les contrôles des activités testiculaires. Nous verrons que ces contrôles sont des contrôles par des hormones, notamment on verra LH, intervenir dans le contrôle du testicule. Je vous parlerai aussi des contrôles locaux, mettant en jeu des messagers présents à l'intérieur même du testicule. Et puis chez les mammifères sauvages, je vous montrerai que la photopériode intervient aussi dans le contrôle de l'activité testiculaire. On va démarrer avec les contrôles endocrines, c'est-à-dire contrôles par des hormones qui vont aller stimuler l'activité testiculaire. Le premier contrôle endocrine qu'on va voir, c'est le contrôle exercé sur les cellules de l'AIDIC. Vous vous souvenez que les cellules de l'AIDIC sont les cellules qui produisent la testostérone. L'hormone qui contrôle et qui active les cellules de l'AIDIC, c'est l'hormone LH. Et on verra qu'une autre hormone apparentée, qui est l'hormone CG, a ce même rôle, mais avant que la LH ne soit sécrétée, donc très très tôt chez le fœtus. Donc nous allons voir deux gonadotropines, LH et CGE, mais on parlera surtout de LH, activent les cellules de l'AIDIC. Quelques mots tout d'abord sur la LH. LH, c'est une hormone gonadotrope, c'est-à-dire une hormone qui stimule les gonades. On dit aussi que c'est une hormone gonadotropine ou gonadotrophine, donc qui agit de façon positive sur les gonades. On dit aussi une gonadostimuline. L'ALH est une hormone glycoprothéique qui est constituée par deux sous-unités, une sous-unité alpha et une sous-unité beta. Et la sous-unité alpha est commune aux trois gonadotropines que nous allons évoquer. Donc l'ALH, on peut la symboliser de cette façon-là, deux sous-unités, sous-unité alpha, que j'indique en bleu, et sous-unité beta, qui lui est propre. Mais nous verrons qu'il existe une autre hormone gonadotrope apparentée, très proche, qui est l'hormone CG, qui intervient chez le fœtus, et qui est constituée par la même sous-unité alpha, mais une sous-unité beta un petit peu différente. Et de même, il existe une autre hormone gonadotrope, une autre gonadotropine, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est la FSH, et qui est constituée aussi par une même sous-unité alpha, mais une sous-unité beta différente. Si on regarde les séquences, les structures primaires des trois gonadotropines, donc ici au centre LH, avec sous-unité alpha et sous-unité beta, on voit que les autres hormones, FSH et l'hormone CG, ici chez l'homme, HCG, ont finalement la même sous-unité alpha, mais divergent par leur sous-unité beta. Vous voyez que HCG a une sous-unité beta plus grande, et FSH a une sous-unité beta plus petite que la sous-unité beta de LH. Alors LH est une hormone qui est libérée par des cellules endocrines présentes dans l'adéno-hypophyse. L'adéno-hypophyse est une glande qui est située sous l'hypothalamus, contient un certain nombre de cellules endocrines, et notamment les cellules endocrines qui vont produire et libérer dans le sang l'hormone LH, sont des cellules qu'on appelle les cellules gonadotropes. Donc elles sont dans l'adéno-hypophyse, et ce sont elles qui synthétisent et qui libèrent dans le sang l'hormone LH. Comme on l'avait vu pour la testostérone dans la précédente vidéo, on peut faire un dosage sanguin de la LH chez un mammifère mâle, par exemple ici chez le bélier, avec attention un axe détend, qui est un axe en neur ici, et comme on l'avait vu pour la testostérone, on voit que la LH est libérée de façon pulsatile par les cellules gonadotropes de l'adéno-hypophyse. Et cette libération de la LH se fait sous l'influence de la sécrétion d'une autre hormone particulière, d'un autre composé, sur lequel je vais passer un petit peu de temps, qui est la GNRH, ou gonadolibérine. Cette GNRH, ou gonadolibérine, c'est une neurohormone, c'est-à-dire une hormone qui est fabriquée et libérée par des neurones, on verra des neurones de l'hypothalamus, elle est de nature peptidique, donc c'est une petite molécule, alors que LH, on l'a dit, c'est une protéine, beaucoup plus grande. GNRH signifie RH releasing hormone, donc hormone de libération des gonadotropines, donc elle va stimuler la libération, notamment ici, de la LH, qui est une gonadotropine. Alors les neurones qui fabriquent et qui libèrent la GNRH sont des neurones de l'hypothalamus, ce sont des neurones qui sont dans deux zones qu'on appelle l'air préoptique et le noyau arché, donc ce sont des neurones de l'air préoptique et du noyau arché qui fabriquent et qui libèrent la GNRH. Localisation de ces deux noyaux dans l'hypothalamus, voilà ici un schéma général, là vous avez l'adéno-hypophyse où sont présentes les cellules gonadotropes qui fabriquent et libèrent LH et les neurones à GNRH sont représentés ici en couleur bleue, ça ce sont les neurones de l'air préoptique qui est en partie antérieure ici de l'hypothalamus et puis vous avez un deuxième type de neurones à GNRH qui sont représentés en mauve qui sont localisés dans le noyau arché qui est un peu plus en arrière de l'hypothalamus. Alors, les neurones à GNRH vont libérer cette neurohormone non pas dans la circulation générale mais dans un réseau de capillaires qui est à proximité ici de l'hypothalamus et qui est en communication avec une veine qui va rejoindre les capillaires de l'adéno-hypophyse. Cette veine ici qui relie deux réseaux capillaires c'est une veine-porte. Ce système c'est le système-porte hypothalamo-adéno-hypophyse et la GNRH est donc libérée dans le système-porte ici hypophysère. Alors, je vous ai encadré ici ce vaisseau-porte qui est un vaisseau qui fait la jonction finalement entre la zone hypothalamique et la zone adéno-hypophyse On est en train de mettre en place un axe qu'on va construire et sur lequel on reviendra sans cesse qui est l'axe gonadotrope qui est un axe qui part de l'hypophyse et des noyaux dont je viens de vous parler qui produisent et libèrent la GNRH dans le système-porte hypophysère et cette GNRH sans dilution va parvenir directement à l'adéno-hypophyse où elle va stimuler les cellules gonadotropes qui à leur tour vont libérer la LH dans la circulation générale Alors si on regarde le dosage de la GNRH chez un mammifère mâle chez le bélier toujours ce même document avec toujours le même axe de temps mais attention là la GNRH a été dosée non pas dans la circulation générale mais dans la veine porte hypophysère et bien on observe que la sécrétion de GNRH est aussi pulsatile et c'est quelque chose qu'on retrouvera aussi bien chez le mâle des mammifères que chez la femelle et vous avez un rythme qui peut varier un peu selon les espèces qui est autour de l'heure on dit que c'est un rythme circoral vous avez en fonction des espèces un pulse toutes les 1, 2, 3 heures ça ça dépend un petit peu alors cette sécrétion pulsatile de GNRH a pour origine l'existence d'un rythme endogène d'activité des neurones à GNRH ce qu'on pourrait appeler une espèce de pacemaker endogène et ceci nécessite une synchronisation de ces neurones à GNRH sous l'influence d'autres neurones qui en contrôlent l'activité alors parmi ces autres neurones on peut citer par exemple des neurones à GABA qui sont représentés ici le GABA c'est un neurotransmetteur inhibiteur ça ce sont des neurones qui vont contribuer à freiner l'activité des neurones à GNRH on peut également citer les neurones qui sont illustrés en vert qui sont des neurones à opiacés qui produisent un neurotransmetteur par exemple de type bêta-endorphine qui sont aussi des neurotransmetteurs qui vont freiner les neurones à GNRH et donc il existe finalement de véritables réseaux de connexion neuronale visant à synchroniser les neurones à GNRH voilà ici une idée de ces vastes réseaux de contrôle des neurones à GNRH et je vous refais apparaître les deux types de neurones régulateurs qu'on vient de voir les neurones à bêta-endorphine qui freinent les neurones à GNRH les neurones à GABA qui les freinent également mais certains neurones exercent au contraire un effet activateur sur les neurones à GNRH c'est par exemple le cas de neurones à glutamate alors notons que c'est le caractère pulsatile de la sécrétion de GNRH qui confère à cette neurohormone sa capacité à activer les cellules gonadotropes de l'adéno-hypophyse ainsi une administration continue de GNRH va provoquer progressivement une perte de la sécrétion de LH et de même une administration de doses pharmacologiques de doses fortes de GNRH va finalement non pas activer mais freiner la sécrétion de LH alors si on regarde les pulses de GNRH de LH et de testostérone on voit qu'il y a une coïncidence temporelle entre ces pulses avec un pulse de GNRH qui est légèrement plus tôt que le pulse de LH lequel est légèrement plus tôt que le pulse de testostérone en effet il y a une espèce de relation de cause à effet ici les pulses de GNRH qui sont très très brefs vont entraîner la libération de pulses de LH qui sont un peu plus longs lesquelles induisent à leur tour la libération de pulses de testostérone qui sont encore un peu plus longs notons ça nous avérera pour la suite que la fréquence des pulses de GNRH a une influence importante sur la quantité de LH produite par les cellules gonadotropes alors notons qu'au début de la vie fétale alors que la sécrétion de LH n'a pas encore commencé elle commence seulement vers la onzième douzième semaine de gestation c'est une autre hormone qui a le rôle de LH qui est l'hormone CG dans l'espèce humaine on dit HCG donc qui est une autre hormone gonadotrope qui est l'hormone gonadotrope chorionique qui est en fait une hormone d'origine placentaire sur laquelle on aura l'occasion de revenir quand on étudiera la gestation alors cette hormone elle est produite en grande quantité chez le fœtus avant même que LH ne soit produite et c'est cette hormone qui va jouer le rôle de LH c'est à dire c'est cette hormone CG qui va activer l'activité endocrine du testicule fétal c'est cette hormone qui va stimuler les cellules de sertoli du testicule fétal avant que la LH ne puisse avoir ce rôle alors voilà ici une image de l'hormone CG c'est une hormone gonadotrope placentaire la gonadotropine placentaire constituée par les deux sous-unités alpha et bêta alpha étant commun à LH bêta étant différent donc voilà ici l'hormone CG complète et on a dissocié ici les sous-unités alpha et bêta de l'hormone CG ici dans l'espèce humaine alors après à vous avoir présenté LH et CG nous allons voir le rôle de ces hormones sur les cellules de l'aidic du testicule alors LH et CG sont des hormones glycoprotéiques qui vont se fixer sur le même récepteur membranaire qui est mentionné ici par RLH qui est un récepteur à sept domaines transmembranaire qui est un long domaine extracellulaire et qui est couplé aux protéines G et qui va induire une élévation dans les cellules cibles ici les cellules de l'aidic d'AMP cyclique qui est le second messager de ces hormones et donc dans le cytoplasme on va avoir une élévation d'AMP cyclique dans les cellules de l'aidic sous l'influence soit de CG par exemple chez le fœtus soit de LH notamment c'est ce qui va se mettre en route de façon importante au moment de la puberté sous l'influence de ce second messager vous allez avoir stimulation très rapide de la production de testostérone par la cellule de l'aidic notamment par activation de la translocation du cholestérol cytosolique vers la membrane mitochondriale interne où se déroule la première étape de la stéroïdogénèse donc on a finalement augmentation de la production de testostérone sous l'influence de la LH ou de CG sur les cellules de l'aidic notons que LH et son homologue placentaire CG vont toutes les deux aussi activer l'expression de plusieurs enzymes de la stéroïdogénèse dont notamment le complexe P450SCC qui on l'a vu dans la précédente vidéo est un complexe de coupure de la chaîne latérale du cholestérol ces hormones gonadotropes vont également permettre la stimulation de l'expression de d'autres enzymes de la stéroïdogénèse et tout ceci conduit finalement à activer à la fois l'activité et l'expression d'enzymes impliqués dans la synthèse de testostérone notons qu'il existe une autre hormone adéno-hypophysaire qui est la prolactine qui est une hormone qu'on reverra chez la femelle des mammifères impliquée notamment dans la production du lait et bien chez les mammifères mâles cette prolactine qui est une autre hormone adéno-hypophysaire va également avoir un effet sur la cellule de sertoli en fait c'est une hormone qui va potentialiser les effets activateurs de l'ALH sur les cellules de l'ADIC en fait cette prolactine va augmenter sur les cellules de l'ADIC le nombre de récepteurs à l'ALH et elle va aussi augmenter la fixation de l'ALH sur ces récepteurs donc finalement elle participe à accroître la synthèse et la sécrétion de testostérone par les cellules de l'ADIC mais retenons bien que l'hormone clé dans l'activation des cellules de l'ADIC c'est l'hormone LH deuxième volet le contrôle endocrine de la cellule de sertoli et bien on a ici une autre hormone qui va intervenir une autre hormone gonadotrope qui est la FSH et on va reprendre quelque chose qu'on avait vu tout à l'heure la FSH c'est une hormone gonadotrope qui exactement comme la LH est constituée par deux sous-unités alpha et bêta alpha étant la sous-unité commune bêta la sous-unité originale et cette FSH elle est libérée par les cellules gonadotropes de l'ADIC de l'ADIC exactement comme la LH sous l'influence de la sécrétion pulsatile de GNRH on met en place toujours un axe gonadotrope qui est un axe met en jeu GNRH FSH et on va voir FSH va activer cette fois les cellules de sertolée notez que c'est plutôt la concentration moyenne de GNRH qui active la production de FSH alors que tout à l'heure c'était la fréquence des pulses de GNRH qui avait une influence importante sur la quantité de l'hormone LH donc FSH hormone glycoprotéique constituée on l'a dit de deux sous-unités et qui va du coup exactement comme la LH agir sur des récepteurs membranaires donc voilà ici une image de la structure de FSH deux sous-unités chacune glycosylée et toujours sous-unité alpha et sous-unité bêta caractérisant la structure de ces gonadotropines alors l'action maintenant de FSH c'est une action activatrice sur les cellules de sertolée en effet la FSH va se fixer sur des récepteurs membranaires de la cellule de sertolie qui sont aussi des récepteurs à sept domaines transmembranaires activant une protéine G et induisant une élévation de la teneur en AMP cyclique dans le cytoplasme alors ici la FSH va activer la production par les cellules de sertolie de facteurs indispensables à la spermatogénèse et donc on peut dire qu'indirectement la FSH active la spermatogénèse en activant les cellules de sertolie donc pour résumer à partir de la puberté l'hypothalamus sécrète de façon pulsatile la GNRH cette neurohormone active notamment la production par les cellules gonadotropes de deux hormones la FSH et la LH la FSH va activer la production de facteurs sertoliens nécessaires à la spermatogénèse donc la FSH active indirectement la spermatogénèse en activant les cellules de sertolie attention il y a des récepteurs à la FSH sur les cellules de sertolie mais pas sur les cellules germinales notons également que par exemple chez le rat impubère on a montré que la FSH activait la différenciation des cellules de sertolie et permettait finalement le démarrage de la spermatogénèse sous l'influence de GNRH les cellules gonadotropes libèrent également la LH et cette hormone LH va stimuler la production de testostérone par les cellules de laïdique et on peut noter aussi que la LH mais c'est vrai aussi pour CG exerce des effets également à long terme concernant le développement et le maintien des fonctions différenciées des cellules de laïdique Je vous ai présenté sur ce schéma les 4 grands modes de communication entre cellules dont on aura l'occasion de parler par la suite Le premier mode de communication entre cellules c'est le mode endocrine qui est indiqué ici avec le sang qui intervient Endocrine qualifie la sécrétion d'une substance qui est déversée dans le sang et cette substance c'est par exemple une hormone Exemple, la cellule A c'est la cellule gonadotrope et la cellule B c'est la cellule de sertoli l'hormone c'est FSH Autre exemple la cellule A c'est la cellule gonadotrope la cellule B c'est la cellule de laïdique et l'hormone c'est la LH Voilà ce qu'on vient de voir on a vu la régulation endocrine de l'activité testiculaire de son activité à la fois de production de spermatozoïdes et de production d'hormones Deuxième mode de communication c'est le mot de paracrine Paracrine ça qualifie la sécrétion d'une cellule dont les faits ne s'exercent que sur des cellules voisines et des cellules d'un autre type cellulaire donc il n'y a pas de communication par voie sanguine et on va voir par exemple que les cellules du testicule cellules de sertoli et cellules de laïdique exercent une communication par voie paracrine La troisième possibilité est ce qu'on appelle l'autocrinie la mode de communication autocrine qui qualifie une sécrétion dont le produit de la cellule agit sur la cellule qui l'a sécrétée ou en tout cas sur le même type cellulaire On aura aussi l'occasion de voir un mode de régulation autocrine dans le testicule et enfin il existe un mode de sécrétion intracrine qui est un mode de signalisation qui implique un messager qui agit à l'intérieur même de la cellule qui l'a synthétisée et qui du coup ne va pas mettre en jeu de récepteurs membranaires on en parlera par exemple avec les estrogènes à l'intérieur de certaines cellules de l'ovaire Après avoir vu les contrôles endocrines de l'activité testiculaire nous allons voir les contrôles paracrines c'est à dire des régulations qui se font entre les différentes cellules du testicule Il s'agit de régulations à l'intérieur même de la gonade Alors premier volet c'est la régulation paracrines de l'activité ladygen que nous allons mettre en évidence ici par une expérience Alors ici l'expérience que je vous propose est une expérience de co-culture expérience de culture de deux cellules différentes extraites du testicule de l'animal les cellules de Sertoli et les cellules de Ladyg qui sont placées donc ensemble dans des boîtes de culture et on va ajouter dans la co-culture l'hormone FSH Alors on a vu tout à l'heure que les cellules de Sertoli avaient des récepteurs membranaires à FSH par contre les cellules de Ladyg n'ont pas de récepteurs membranaires à FSH elles sont insensibles à FSH et quand on ajoute de la FSH dans cette co-culture et bien on observe une augmentation de la production de testostérone testostérone qui est produite par les cellules de Ladyg donc l'ajout de FSH accroît l'activité Ladyg alors que les cellules de Ladyg n'ont pas de récepteurs à la FSH ça signifie quoi ? ça signifie ce que je rajoute par la flèche rouge que la cellule de Sertoli contrôle l'activité de la cellule de Ladyg ça c'est un exemple de contrôle paracrénat ces deux cellules Sertoli et Ladyg ne sont pas en contact direct mais elles peuvent communiquer par l'intermédiaire de facteurs Sertoliens locaux qui sont diffusibles dans la gonade et qui vont permettre à Sertoli de contrôler l'activité de Ladyg alors ensuite ce qu'on peut faire c'est isoler les cellules de Sertoli en culture en présence ou pas de FSH récupérer le milieu de culture de ces cellules et on cultive ensuite les cellules de Ladyg dans ce milieu de culture et on a en fait les mêmes résultats que dans ces expériences c'est à dire qu'on va accroître l'activité des cellules de Ladyg lorsqu'on a ajouté de la FSH à la culture de cellules de Sertoli donc le bilan ici de ces expériences de co-culture c'est que les cellules de Sertoli régulent l'activité des cellules de Ladyg par un mode de communication qui est une voie paracrénat et donc à partir de l'analyse du milieu de culture on a pu isoler des substances après il a fallu prouver que ces facteurs avaient bien un effet sur les cellules qu'il y avait bien des récepteurs à ces facteurs et je vais vous parler d'un certain nombre de ces facteurs paracrénat qui sont impliqués dans le contrôle par les cellules de Ladyg par les cellules de Sertoli des cellules de Ladyg donc la cellule de Sertoli régule l'activité des cellules de Ladyg par deux types de facteurs paracrénat premièrement sous l'influence de la FSH que j'ai mentionné ici les cellules de Sertoli vont libérer des facteurs paracrénat qui vont activer les cellules de Ladyg et qui vont donc en quelque sorte potentialiser l'effet qu'exerce la LH sur les cellules de Ladyg alors parmi ces facteurs activateurs on peut citer ces trois facteurs ici l'IGF1 dont on a déjà eu l'occasion de parler dans l'activité Sertolienne l'inhibine et un facteur de croissance qui est le basique FGF1 alors ces facteurs sont des facteurs Sertoliens qui activent les cellules de Ladyg et c'est donc une communication ici un contrôle paracrénat notons que la cellule de Ladyg produit aussi de l'IGF1 et elle est capable de s'auto-activer par le biais de cette IGF1 ça c'est un mode de communication autocrène donc vous voyez FSH contrôle endocrène ces trois facteurs facteur paracrène IGF1 ici un facteur autocrène ici sur les cellules de Ladyg alors il existe d'autres facteurs Sertoliens qui vont s'opposer au contraire aux effets de la LH sur les cellules de Ladyg donc ils vont au contraire avoir un effet inhibiteur sur l'activité Lennigène c'est ce que j'ai encadré ici en bleu on peut citer l'Activine qui est un membre de la famille du TGF bêta qui est toujours en opposition avec l'inhibine on peut citer aussi le TGF le Transforming Growth Factor et puis l'AVP l'Arginine Vasopressine qui est un composé qui est connu notamment pour ses effets hormonaux dans la régulation de l'équilibre hydrique on a eu l'occasion de le voir dans la vidéo sur l'équilibre hydrominéral alors notons que ce contrôle local exercé par la cellule de Sertoli sur la cellule de Ladyg joue un rôle à la fois dans le développement et le maintien de la fonction différenciée de la cellule de Ladyg les sécrétions Sertoliennes varient en fait en fonction du stade du cycle de l'épithélium séminifera ce qui permet une micro-régulation locale de l'activité de la cellule de Ladyg ce qui permet de moduler ainsi l'apport de testostérone en fonction des différents stades spermatogénétiques il faut se souvenir qu'il existe en fait un cycle spermatogénique parce qu'il y a en fait une périodicité régulière dans l'entrée des spermatogonies en spermatogénèse deuxième volet la régulation paracrène de l'activité Sertolienne et nous allons voir que les trois autres cellules testiculaires régulent les cellules de Sertoli nous allons voir tout d'abord que les cellules de Ladyg contrôlent les cellules de Sertoli nous avons vu que les cellules de Ladyg produisaient la testostérone et j'ai vu avec vous que la testostérone était une hormone pouvant agir sur des cellules cibles situées à distance du testicule mais la testostérone sécrétée par les cellules de Ladyg est non seulement un facteur endocrine une hormone à action endocrine pouvant agir à distance du testicule mais elle constitue aussi un facteur paracrène donc produit par les cellules de Ladyg et contrôlant l'activité des cellules de Sertoli stimulant en fait l'activité des cellules de Sertoli et en fait exactement comme la FSH la testostérone va jouer un rôle majeur dans la spermatogénèse mais encore une fois c'est pas un rôle direct dans la spermatogénèse c'est un rôle indirect c'est à dire que exactement comme la FSH la testostérone va activer la production par les facteurs sertoliens par les cellules de Sertoli de facteurs sertoliens nécessaires à la spermatogénèse en quelque sorte la cellule de Sertoli elle sert de relais ici entre la cellule de Ladyg produisant la testostérone et les cellules germinales dont l'activité est stimulée par les facteurs Sertoliens notons bien que les cellules de Sertoli possèdent des récepteurs aux androgènes alors que les cellules germinales dont la maturation dépend de la testostérone sont dépourvues de récepteurs aux androgènes et je vous avais dit dans la précédente vidéo qu'au moment de la puberté sous l'influence du pic de testostérone la spermatogénèse se mettait en route et que la testostérone activait la spermatogénèse tout au cours de la vie adulte mais attention en fait cette testostérone n'agit pas directement sur la spermatogénèse mais c'est un effet paracrine indirect puisqu'elle active Sertoli et Sertoli ensuite permet la spermatogénèse on peut dire que la FSH et la testostérone agissent en synergie sur la cellule de Sertoli toutes les deux stimulent la production de facteurs Sertoliens nécessaires à la spermatogénèse notons que la cellule de Leydig libère aussi des facteurs paracrine qui stimulent la cellule de Sertoli comme par exemple l'IGF1 on a vu tout à l'heure que l'IGF1 était produit par la cellule de Leydig il avait une action autocrine mais il a aussi une action sur la cellule de Sertoli donc ça c'est un IGF1 à action paracrine comme celui qu'on avait vu tout à l'heure produit par Sertoli alors notons que comme les cellules de Sertoli produisent de l'IGF1 et bien les cellules de Sertoli peuvent aussi s'activer par voie autocrine donc l'IGF1 sécrétée par les cellules de Sertoli sous l'influence de la FSH exerce aussi ses effets activateurs par voie autocrine exactement comme tout à l'heure la LH sécrétée pardon l'IGF1 sécrétée par les cellules de Leydig sous l'influence de la LH exerce un effet activateur sur la cellule de Leydig par voie autocrine deuxième volet les cellules péritubulaires contrôlent les cellules de Sertoli alors nous avions vu dans la première vidéo du chapitre 4 qu'il existe dans le testicule en périphérie des tubules séminifères des cellules dites péritubulaires ou myoïdes qui sont des cellules contractiles ces cellules sont notamment sous l'influence de la testostérone produite par les cellules de Leydig et sous l'influence de la testostérone ces cellules péritubulaires ou myoïdes vont sécréter un facteur qui est le facteur P-mod-S alors P-mod-S ça signifie le facteur produit par les cellules péritubulaires et qui va moduler la fonction des cellules de Sertoli en effet P-mod-S va par exemple stimuler la production d'ABP par la cellule de Sertoli va stimuler la production par exemple de transférine qui est un transporteur produit par la cellule de Sertoli mais il va par exemple au contraire inhiber l'activité aromatase de la cellule de Sertoli l'activité qui permet de transformer la testostérone en estradiol donc notons ici qu'il existe un contrôle paracrine exercé par les cellules péritubulaires sur les cellules de Sertoli notons également que les cellules péritubulaires vont coopérer avec les cellules de Sertoli pour fabriquer les éléments de la lame basale notamment par exemple la laminine produite par Sertoli la fibronectine produite par les cellules myoïdes et cette lame basale est nécessaire au maintien de la structure et de la fonction de ces deux types cellulaires donc des cellules myoïdes et des cellules de Sertoli troisième type de cellules contrôlant les cellules de Sertoli ce sont les cellules germinales et bien les cellules germinales vont également contrôler les cellules de Sertoli en effet l'activité Sertolienne dépend également des cellules germinales qui leur sont associées par exemple les spermatides âgés stimulent la production Sertolienne de fluides d'ABP de transférines d'inhibines et le contrôle exercé par les cellules germinales sur la fonction Sertolienne est relayé par des facteurs paracrines mais aussi probablement par des contacts intercellulaires notamment on a indiqué ici que certains facteurs de croissance produits par les cellules germinales peuvent contrôler la fonction Sertolienne la régulation paracrines maintenant de l'activité des cellules péritubulaires et bien on l'a dit les cellules péritubulaires sont des cellules contractiles donc capables de se contracter on a vu dans la première vidéo du chapitre 4 que l'activité de ces cellules était impliquée dans la spermiation la libération des spermatozoïdes hors du tube séminifère ces cellules myoïdes sont sous l'influence de la testostérone produite par l'hélique on a dit notamment que les cellules péritubulaires produisaient P-Mod-S sous l'influence de la testostérone et puis on peut noter que l'activité contractile des cellules myoïdes est également sous la dépendance sous le contrôle de facteurs paracrines produits par Leydig et produits par Sertoli ainsi la cellule de Leydig libère de l'ocytocine qui est ici un médiateur local qui active par le biais de ces récepteurs membranaires la contraction des cellules myoïdes et de même les cellules de Sertoli sécrètent de la vasopressine et de l'endothéline qui sont toutes les deux aussi contractantes sur les cellules myoïdes Bilan de ces régulations locales qui s'exercent dans le testicule Plusieurs points à noter Tout d'abord on a vu une grande variété de facteurs locaux impliqués dans les contrôles intratesticulaires et certains composés classiquement identifiés comme de vraies hormones c'est à dire comme des messagers agissant après transport par le sang exemple la testostérone exemple on reverra l'inhibine qui est une hormone exemple l'AVP ou ADH exemple l'ocytocine l'endothéline tout ça ce sont des hormones classiques mais elles peuvent être aussi des messagers locaux à action paracrine l'autre remarque que je voulais faire ici concernant ces régulations intra-gonadiques c'est l'importance de la cellule de Sertoli la cellule de Sertoli elle peut être considérée ici comme le véritable chef d'orchestre de la spermatogénase en effet elle reçoit un grand nombre de messages qui lui parviennent des autres cellules testiculaires elle intègre ces signaux et elle va émettre ensuite tous les facteurs tous les signaux qui sont indispensables au déroulement normal du processus spermatogénétique donc rôle clé de la cellule de Sertoli et on l'a dit avec une évolution de son activité en fonction du cycle spermatogénétique donc il existe au sein du testicule finalement de véritables réseaux d'interactions paracrénes mais aussi autocrénes on l'a vu avec l'IGF1 les relais moléculaires ont souvent été identifiés in vitro en culture et l'extrapolation à la situation physiologique existe et exige toujours une certaine prudence notons quand même que ces réseaux d'interactions paracrénes et autocrénes c'est à dire ces régulations intra-gonadiques restent sous le contrôle endocrine qui est un contrôle essentiel exercé par les deux hormones gonadotropines importantes d'une part la FSH qui contrôle Sertoli et l'hormone LH qui contrôle l'ADIG donc il faut bien envisager dans le testicule l'espèce de dialogue constant entre les cellules testiculaires mettant en jeu des messagers locaux mais ces réseaux d'interactions paracrénes ces régulations intra-gonadiques restent sous le contrôle de deux vraies hormones qui sont les deux hormones gonadotropes je vais maintenant vous parler de la notion de rétro-contrôle de la sécrétion de gonadotropine par le testicule et on va évoquer un premier type de rétro-contrôle un rétro-contrôle sur la sécrétion de LH premier point sont des données expérimentales obtenues ici chez le bélier ici on a dosé la LH avec des prises plusieurs prises par jour attention l'échelle de temps est en jour et on va regarder la partie grand A qui concerne le bélier non castré ce qui nous sert d'animal témoin et on regarde l'évolution de la sécrétion de LH on voit ici qu'il y a un rythme de sécrétion qui est un rythme journalier un rythme dit circadien ou nictéméral c'est à dire un rythme de période proche du jour alors attention ne pas confondre ce rythme qui est lié simplement au rythme provoqué par l'alternance jour-nuit il y a énormément de sécrétions hormonales qui subissent un rythme de sécrétion circadien ça n'a rien à voir ce rythme avec le rythme qu'on a vu au début de cette vidéo qui était le rythme cirque oral de LH qui était un rythme avec des pulses toutes les unes de trois heures donc attention le rythme cirque oral il était déterminé par le rythme cirque oral de GNRH alors qu'ici ce qu'on voit avec une autre échelle de temps donc non plus une échelle de temps en heures mais une échelle de temps en jours on met ici en évidence un autre rythme de sécrétion qui est un rythme circadien donc deux rythmes de sécrétion se superposent en fait ces deux rythmes de sécrétion se superposent à la fois pour la GNRH et pour l'hormone LH qui est conditionné par GNRH qui est contrôlé par GNRH partie B chez le bélier on va maintenant castrer l'animal donc on supprime les testicules et on voit que la sécrétion de LH a fortement augmenté vous voyez finalement elle était faible chez l'animal témoin chez l'animal castré elle a fortement augmenté notamment il y a une augmentation du niveau de base et il y a aussi une augmentation de l'amplitude des variations le cycle circadien est toujours présent mais on a une augmentation de l'amplitude des variations de sécrétion de LH donc ça signifie quoi ? ça signifie que le testicule exerce un contrôle inhibiteur sur la sécrétion de LH et comme le testicule produit une hormone importante qui est la testostérone et bien on va après cette expérience de suppression de fonction faire une expérience dite de restitution de fonction c'est à dire que chez ce même bélier castré on va lui implanter sous la peau un dispositif qui lui permet de délivrer en continu dans le sang de fortes doses de testostérone donc c'est la partie grancée ici et on s'aperçoit ici que la sécrétion de LH chez cet animal est complètement stoppée par la testostérone donc ça veut dire quoi ? qu'est-ce qu'on peut déduire de cette expérience ? bien c'est la mise en évidence d'un rétro-contrôle qui est un rétro-contrôle négatif exercé par la testostérone sur la sécrétion de LH on avait vu jusqu'à présent que la LH activait les cellules de léidique qui produisent de la testostérone ça c'est ce qu'on pourrait appeler un contrôle allé et là on est en train de voir que la testostérone chez le mammifère mal freine en permanence la sécrétion de LH c'est un rétro-contrôle et on dira que c'est un rétro-contrôle négatif alors que le contrôle allé était positif LH active les cellules de léidique mais la testostérone freine la libération de LH les anglo-saxons parlent de feedback donc un feedback un rétro-contrôle un contrôle en retour quel est l'intérêt de ce rétro-contrôle négatif exercé par la testostérone sur la sécrétion par les cellules gonadotropes de LH l'intérêt de ce rétro-contrôle est d'assurer un maintien stable de l'activité des cellules de léidique et donc ça permet d'assurer un maintien stable de la sécrétion de testostérone ce rétro-contrôle négatif maintient finalement une concentration sanguine de testostérone qui est stable qui est fixe et on est en présence ici d'une boucle de régulation très simple une boucle régulatrice très simple que je vous montre ici puisque la grandeur à réguler la concentration plasmatique de testostérone contrôle elle-même le niveau de son propre régulateur qui est la LH la testostérone contrôle elle-même la concentration de son propre régulateur qui est l'hormone LH on va dire un mot sur les niveaux d'action de la testostérone ici par le biais de ce rétro-contrôle et on va s'appuyer notamment sur des expériences menées chez le singe par exemple chez le chimpanzé alors si on castre ici le primate et bien on va donc on supprime les testicules et bien on va avoir une accélération des pulses de GNRH vous vous souvenez que la sécrétion de GNRH est pulsatile ici le chimpanzé on est à un pulse toutes les 3 heures et on va passer à un pulse par heure donc on a accéléré les pulses de GNRH je vous avais dit que la fréquence des pulses de GNRH était fondamentale était décisive sur la quantité de LH libérée par les cellules gonadotropes et bien la conséquence c'est que chez ce chimpanzé castré on va avoir augmentation du taux sanguin de LH alors évidemment LH ne va pas conduire ici à une augmentation de la concentration en testostérone parce qu'on a enlevé les testicules ici contre expérience on prend ces animaux castrés qui ont des pulses rapides de GNRH et beaucoup de LH et on va leur perfuser de la testostérone et bien à ce moment là on va diminuer la fréquence des pulses de GNRH et on va réduire la concentration sanguine de LH et si on fait cette expérience non pas chez un chimpanzé castré mais chez un chimpanzé normal et bien par rapport à la normalité on va diminuer sa fréquence des pulses de GNRH on va diminuer son taux sanguin de LH donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que chez les primates donc chimpanzé chez l'homme le niveau d'action de la testostérone dans ce rétro contrôle négatif se fait en fait essentiellement sur l'hypothalamus c'est ce que j'ai mentionné ici se fait sur les neurones à GNRH et en fait on a mis en évidence que dans les neurones à GNRH existait l'enzyme 5-alpha réductase que les neurones à GNRH possèdent aussi le récepteur aux androgènes et donc la testostérone exerce son rétro contrôle sur les neurones à GNRH en agissant après transformation locale dans le neurone en dihydrotestostérone qui agit ensuite sur le récepteur des androgènes alors cette action essentielle chez les primates est une action hypothalamique mais une action de la testostérone existe aussi sur les cellules gonadotropes de l'adéno-hypophyse ça a été montré notamment par des expériences in vitro conduites à partir de cellules de rats mâles et on a montré notamment sur des cultures de cellules gonadotropes que les androgènes étaient capables de freiner l'expression du gène notamment de la sous-unité alpha de la LH on a terminé le rétro contrôle exercé sur la sécrétion de LH et je vais vous présenter un deuxième rétro contrôle un rétro contrôle sur la sécrétion de FSH le rôle mineur qu'on peut évoquer ici c'est le rôle de la testostérone en effet puisque la testostérone réduit la sécrétion de GNRH et que GNRH contrôle aussi la sécrétion de FSH par les cellules gonadotropes on peut dire que la testostérone freine aussi la sécrétion de FSH mais c'est un effet moins net que l'effet de la testostérone sur la sécrétion de LH et c'est un effet qui est observé surtout pour de fortes doses de testostérone donc on va mettre de côté ce premier type de cette première hormone testiculaire sur le rétro contrôle de la sécrétion de FSH notons aussi que le testicule produit aussi des estrogènes il produit de l'estradiol on a vu les cellules de l'édic les cellules de certoli produisent un peu d'estradiol cet estradiol testiculaire va freiner aussi la libération de FSH LH induite par GnRH donc c'est aussi une action hormonale possible dans ce rétro contrôle négatif sur FSH mais l'hormone clé c'est une hormone testiculaire qui est l'inibine qui est une hormone non pas produite par les cellules de l'édic mais par les cellules de certoli et on l'avait vu surtout intervenir jusqu'à présent comme un facteur paracrine à l'intérieur du testicule alors cette inibine c'est une hormone qui est sécrétée par les cellules de certoli sous activation par FSH donc FSH active la production d'inibine par les cellules de certoli ça c'est le contrôle allé l'hormone gonadotrope FSH active la sécrétion d'inibine par les cellules de certoli cette inibine va aussi passer dans la circulation sanguine et agir comme hormone du coup dans le testicule de l'adulte les cellules de l'édic ne sont pas les seules endocrines sécrétrices d'une hormone puisque les cellules de l'édic ne sont pas les seules endocrines sécrétrices d'une hormone la testostérone mais les cellules de certoli sont aussi des cellules endocrines du testicule sécrétant une hormone ici l'inibine alors l'inibine c'est une glycoprotéine formée aussi par deux sous-unités cette inibine appartient à la famille du TGF-bêta qui est une famille à laquelle appartient aussi l'hormone antimullérienne que nous avons évoqué dans les précédentes vidéos et également l'activine l'activine qui est constituée par deux sous-unités bêta alors la FSH est une hormone qui active la sécrétion d'inibine par les cellules de certoli notamment la FSH stimule la transcription de la sous-unité alpha de l'inibine et augmente la sécrétion de cette inibine notons que ça c'est un contrôle endocrine des cellules de certoli un contrôle endocrine de la production d'inibine par certoli il existe aussi une régulation paracrine de la sécrétion d'inibine par les cellules de certoli en effet la testostérone produite et libérée par les cellules de l'édic exerce non seulement des effets hormonaux mais aussi des effets locaux des effets paracrènes cette testostérone va notamment stimuler la sécrétion d'inibine par les cellules de certoli donc encore une fois synergie d'action FSH et testostérone sur la production d'inibine par les cellules de certoli alors l'inibine va passer dans le sein et elle va agir sur les cellules gonadotropes elle agit par l'intermédiaire de récepteurs membranaires qui sont des récepteurs membranaires à activité enzymatique sont des récepteurs à activité kinase sont des récepteurs à activité sérine tréonine kinase ce qui va déclencher une cascade de phosphorylation à l'intérieur des cellules gonadotropes et qui va aboutir notamment à bloquer la transcription de la sous-unité bêta de FSH donc l'inibine en fait c'est une hormone et son nom vient justement de cet axio c'est une hormone qui inhibe qui freine en fait la synthèse et la libération de FSH par les cellules gonadotropes il s'agit ici encore une fois d'un rétro contrôle négatif exercé par une autre hormone testiculaire que la testostérone cette hormone c'est l'inibine quel est l'intérêt de cette boucle de régulation c'est une boucle de régulation ici encore très simple qui permet finalement un maintien stable de l'activité de la cellule de Sertoli et comme cette cellule contrôle la spermatogénèse c'est une façon de maintenir constant une activité spermatogénétique dans le testicula vous voyez que le mot clé ici chez le mâle c'est le mot stabilité parce que par le biais de ces deux rétro contrôle on arrive à maintenir constante les concentrations de testostérone et les activités spermatogénétiques donc la testostérone ici est un facteur aussi à action locale dans le testiculaire l'adéno-hypophyse est freinée par l'inibine d'où son nom on va terminer ici avec le rôle de la photopériode sur l'activité testiculaire et notamment je vais vous parler ici de mammifères sauvages je vous ai montré dans cette vidéo que l'activité testiculaire était placée sous le contrôle d'hormones donc contrôle endocrine par FSH et par LH puis je vous ai montré que l'activité testiculaire mettait en jeu des régulations locales mettait en jeu des facteurs paracrène je voulais vous montrer à la fin de cette vidéo que l'activité testiculaire était également contrôlée par des facteurs externes à l'organisme des facteurs de l'environnement et notamment par la photopériode en effet l'activité testiculaire des mammifères sauvages est influencée par les variations de la durée quotidienne d'éclairement cette variation de la durée quotidienne d'éclairement on dit aussi les variations de photopériode en effet chez les mammifères sauvages la taille des testicules peut augmenter progressivement à la fin de l'automne c'est à dire quand les jours sont décroissants c'est le cas par exemple du renard mais c'est également le cas du vison dont la taille testiculaire augmente à la fin de l'automne on a au contraire d'autres animaux où la taille des testicules augmente progressivement pendant l'hiver ou le printemps c'est par exemple le cas du chevreuil donc ici la taille des testicules augmente quand la photopériode augmente en jours croissants et c'est aussi le cas du lièvre où la taille testiculaire augmente au printemps c'est à dire en jours croissants chez ces mammifères sauvages après la période reproductrice durant laquelle l'activité testiculaire est maximale les testicules vont régresser et s'atrophier et il faudra attendre l'année suivante pour que l'activité testiculaire reprenne on est en présence ici de cycles annuels on retrouvera d'ailleurs cette notion chez les mammifères femelles sauvages donc la photopériode influence l'activité testiculaire et la question est de savoir comment est-ce que le signal lumineux peut aller contrôler la gonade mâle alors en fait chez les mammifères l'information photopériodique elle est perçue par la rétine et elle est transmise ensuite par une voie nerveuse assez complexe qu'on va ici résumer qui va aller en fait des cellules ganglionnaires de la rétine jusqu'au un noyau suprachiasmatique qui sont présents dans l'hypothalamus et qui constituent une sorte d'horloge interne d'horloge myologique des mammifères et puis ensuite vous avez une voie nerveuse qui va de l'hypothalamus passer d'une colonne présente dans la moelle épinière thoracique pour aboutir à des ganglions qui sont des ganglions sympathiques qui sont les ganglions cervicaux supérieurs et ensuite le signal nerveux va parvenir à la glande pineale qu'on appelle aussi l'épiphyse par l'intermédiaire de neurones sympathiques post-ganglionnaires et cette épiphyse va libérer de la mélatonine cette mélatonine étant libérée seulement pendant la nuit uniquement pendant la nuit et donc on peut dire que la durée quotidienne d'éclairement c'est à dire la photopériode se trouve en quelque sorte codée en quantité de mélatonine libérée on peut dire que finalement la mélatonine c'est une sorte d'informateur pour les animaux ici et c'est assez universel pour les animaux du rythme quotidien nuit jour alors cette hormone cette hormone qui est la mélatonine elle va contrôler l'axe gonadotrope elle va en fait contrôler la production de GnRH donc elle va contrôler indirectement la production de gonadotropine et donc indirectement elle va contrôler finalement l'activité testiculaire alors une expérience ici conduite chez le hamster il a été montré chez le hamster que si on expose l'animal à des jours longs donc à des photoperiodes longues des jours par exemple qui sont supérieurs à 12h et bien ce passage en photoperiodes longues va induire une augmentation du taux sanguin de FSH laquelle va activer les cellules de Sertoli ce qui va permettre la reprise de la spermatogénèse donc là c'est un animal qui en photoperiodes longues va accroître va démarrer son activité testiculaire et la contre-expérience ici toujours chez le hamster si on expose maintenant ces animaux à une photoperiodes courte par exemple à des jours de 8h mais là au contraire on va entraîner une diminution des taux sanguins de FSH donc toujours par le biais de la mélatonine qui contrôle l'axe gonadotrope et du coup ça va entraîner un arrêt de la spermatogénèse pour conclure sur ce chapitre 4 qui concernait essentiellement l'activité testiculaire je voulais retenir avec vous la dualité l'importance du chiffre 2 dans la physiologie de la gonade mâle 2 pourquoi ce chiffre 2 ? tout d'abord dualité d'organes il y a chez le mammifère deux testicules un testicule à gauche un testicule à droite donc on a déjà cette dualité anatomique puisqu'on a deux organes ici qui sont présents dans l'appareil génital mâle donc chiffre 2 déjà de par le nombre d'organes dualité de structure ici sur cette image en fausse couleur obtenue par microscopie électronique à balayage d'une coupe de testicules on voit les deux grandes structures du testicule on voit la paroi des tubes séminifères c'est le compartiment tubulaire et puis le compartiment interstitiel celui qui est situé entre les les tubules donc deux compartiments compartiment tubulaire compartiment interstitiel dualité compartimentale ici du testicule toujours dans la dualité toujours l'importance du chiffre 2 on a vu deux compartiments ici en rouge compartiment interstitiel ici en vert compartiment tubulaire dans chacun de ces compartiments une cellule un type cellulaire important dans le compartiment tubulaire les cellules importantes les cellules de sertoli celles qui servent à la spermatogénèse celles qui sont essentielles à la production de spermatozoïdes et dans le compartiment interstitiel important des cellules de laïdique des cellules qui produisent la testostérone donc deux types cellulaires essentiels cellules de sertoli cellules de laïdique dualité de fonction deux fonctions importantes dans le testicule le testicule a une fonction dite exocrine c'est à dire libération ici de cellules dans le milieu extérieur c'est sa fonction de spermatogénèse avec l'importance du compartiment tubulaire et des cellules de sertoli dans cette fonction mais il a aussi une fonction endocrine une sécrétion d'hormones notamment on insiste surtout sur la sécrétion de testostérone par les cellules de laïdique donc deux fonctions toujours le chiffre 2 autre dualité la dualité de contrôle du testicule une dualité de contrôle endocrine vous avez en fait deux gonadotropines produites par l'adéno-hypophyse qui contrôlent chacune un type cellulaire tout d'abord on a vu la LH donc la LH hormone gonadotrope qui active la sécrétion de testostérone par les cellules de laïdique donc premier contrôle important endocrine et deuxième contrôle important endocrine c'est le contrôle par la FSH la FSH va activer indirectement la spermatogénèse par l'intermédiaire de la cellule de Sertoli donc vous voyez toujours ce chiffre 2 ici pour deux gonadotropines notons quand même c'est un des points importants de ce chapitre qu'il existe à l'intérieur du testicule une régulation locale une régulation paracrine et autocrine en effet le contrôle de la spermatogénèse nécessite que la cellule de Sertoli subisse une évolution permanente et cette évolution permanente résulte du dialogue local qui s'instaure entre les différents types cellulaires du testicule cellule de Sertoli cellule germinale cellule péritubula cellule de lédic enfin nous avons vu deux rétrocontrôles négatifs en effet les deux activités testiculaires activités on va dire endocrines et activités exocrines sont finalement interdépendantes et elles sont surtout maintenues constantes grâce à l'existence de deux rétrocontrôles négatifs exercées par deux hormones testiculaires première hormone testiculaire la testostérone qui exerce surtout un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de LH rétrocontrôle qui maintient stable l'activité endocrine du testicule qui maintient stable la concentration plasmatique de testostérone et deuxième hormone l'inhibine produite par les cellules de Sertoli et qui exerce un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de FSH on voit bien ici que le testicule est contrôlé par l'axe hypothalamus adéno-hypophysaire mais lui-même en retour vient contrôler le complexe hypothalamus adéno-hypophysaire on a terminé avec cette vidéo du chapitre 4 qui concernait la physiologie du mâle et je vous retrouverai avec plaisir pour une prochaine vidéo qui sera consacrée au chapitre 5 qui est la physiologie de la femelle cyclique c'est à dire la femelle non gestante et dans la première partie je vous présenterai la folliculogénèse donc la production des follicules l'ovogénèse production des gamètes femelles et le mécanisme d'ovulation je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour la suite de ces enseignements de physiologie animale en vidéo